On va aller voir l'état des opérations de déneigement maintenant à Montréal. Marie-Lise, il faudra quand même faire preuve de patience. On parle d'une trentaine de centimètres quand même qui sont tombés dans la métropole. Et en plus, Audrey, avec le froid qui s'installe, ça va faire durcir la neige et ça ajoute une difficulté aux équipes sur le terrain. Avec nous pour faire le point ce matin, Philippe Sabourin, porte-parole à la Ville de Montréal. Bonjour, merci d'être avec nous. Où on en est avec les opérations sur le terrain? C'est le début de l'opération chargement de la neige ce matin, 7 heures. Progressivement, dans les prochaines heures, les arrondissements se mettent en mode ramassage de la neige. Alors on a 5 jours de travail, des gros défis devant nous parce qu'on va avoir des températures très froides dans les prochains jours. Puis on va avoir un réchauffement pour la fin de semaine prochaine, peut-être même de la pluie. Alors on va se dépêcher, mais pour nous aider, pour qu'on soit plus rapide, on demande à tout le monde de respecter l'interdiction de stationnement qui est en bordure de rue. Donc ça, c'est une façon de donner un bon coup de main à la Ville. Déplacez votre voiture avant le souffleur. Vous parlez de chargement de la neige. Est-ce que c'est partout à Montréal où on a déjà tassé, déneigé la neige des rues? Oui. L'opération déblément a été terminée à peu près partout. Certains arrondissements ne vont pas finir l'opération. Donc ils vont repasser là où c'est nécessaire aujourd'hui et commenceront l'opération de chargement seulement quand le déblément sera bien fait. La priorité, c'était d'avoir des trottoirs puis des chaussées qui ne glissent pas, qui sont bien dégagées. Puis après ça, on lance l'opération chargement de neige. Vous venez de dire que pour faciliter le travail des employés sur le terrain, on conseille de bien respecter la signalisation pour les automobilistes, notamment pour le stationnement. Est-ce qu'on a une idée des remorquages? Comment ça se passe? Il y a à peu près 18 ans, quand je commençais dans les opérations de chargement, on avait 75 000 remorquages par hiver. C'était astronomique. L'année passée, bonne nouvelle, on est rendu à 33 000 à peu près par hiver. Donc on s'amillard, les Montréalais, mais ça reste que c'est beaucoup d'autos encore. Puis à chaque fois, ça nous ralentit 10 minutes. Donc donnez-nous un coup de main. Passez l'auto avant qu'on arrive, donc quand le panneau l'indique, puis libérez le trottoir de tout l'espace. Puis les cyclistes peut-être d'aller chercher le vélo, le mettre de côté pour qu'il ne nous gêne pas. Et les gens, ne sortez pas votre bac en plein milieu du chemin, ça ne nous gêne pas non plus. Merci beaucoup, Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville. Alors on vient de l'entendre, l'an dernier, 33 000 véhicules remorqués parce qu'on ne respectait pas la signalisation. C'est énorme, mais c'est une amélioration par rapport à ce qu'on a observé au cours des dernières années. Il y a encore du travail à faire. Merci beaucoup, Marie-Lise. Au revoir.